Allez, les Léopards sont inquiets avec la blessure d'un autre cadre. La liste des absences s'allonge avec l'ajouté de Kayembe, en plus d'Ngalaï, Lamoukaw et Yohan Ouissa. A quelques semaines du Rassemblement des Léopards, 10 mois d'octobre, Coupe de la Confédération de la CAF, les deux représentants kongolais n'ont pas franchi les premiers tours. Les FC Saint-Éloua, Lupopo et l'AS, V-Club de Kinshasa qui avaient perdu au match allé, n'ont pas réussi à renverser la situation. Par contre, en Ligue des Champions, ça passe pour les Tupuis Amazembe. Et l'Aïz Manimaignou, les deux représentants de la RDC, vont jouer la face des groupes de cette compétition. Les Léopards de Modé 20 sont en Brazzaville pour prendre part au tournoi de l'UNIFAC qualificatif pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la Spécialité. Bon débit de semaine à tous les amouris du sport. C'est parti pour Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez pour démarrer la sélection nationale, la RDC traverse une période difficile marquée par une série de blessures inquiétantes. Alors que les rassemblements de Léopards approchent, la liste des absences allonge avec l'ajout de Doka Yembe, en plus d'Ngaleel Moukawou et Yohan Ouissa, comme je le disais dans les titres. Et Doka Yembe, mille de Théré de Watford, réalisait un excellent début de la saison et a marqué d'ailleurs trois bis en cinq matchs. Spandaila Rissama Sibine, blessure à la cuisse qu'il a empêché de participer à la défaite de son équipe contre Norwich City le samedi 21 septembre sur les scores de 4 contre 1. La durée de son indisponibilité reste incertaine, suscitant des inquiétudes parmi les supporters de Watford, mais également les responsables de la sélection nationale, la RDC. C'est le tombe entraîneur de Watford. La situation de Doka Yembe s'est aggravée, dira la trêve internationale du mois de septembre. Il a révélé que les joueurs étaient déjà blessés à la cuisse à son arrivée en sélection nationale, la RDC. Cela soulève des questions sur la gestion des blessures au centre de l'équipe nationale, la RDC, et le choix du joueur de participer malgré un état physique précaire. Malgré ce défi, Doka Yembe Daero a fait prêve d'un engagement remarquable envers sa nation. Il a été l'unique buteur lors de la victoire de Léo. Par contre, la Guinée en but à zéro inscrivant ainsi partir de loin. Cet acte témoigne de son amour envers l'équipe nationale, bien qu'il ait pris un risque considérable en jouant un match avec une blessure. On va parler autre chose de la Coupe de la Confédération de Doka F. La RDC n'a pris d'ambassadeur dans cette compétition. Les Congolais ont vu les deux représentants en Coupe de la Confédération de Doka F quitter la compétition. Après l'élimination de l'ASV Club qui a réjoué l'FC Saint-Éloi à Lupopo dans la liste des absents, les deux équipes congolaises n'ont pas réussi à inverser la tendance après des défaites au match allé. L'FC Saint-Éloi à Lupopo a été éliminé dimanche 21 septembre, s'inclinant une nouvelle fois face à Bravos de Maki, un contre deux après une première défaite de zéro contre un en Angola. Malgré un public nombré au stade Frédéric Kibasa Maliba, les hommes de Mohamed Magasouba ont ouvert les scores grâce à un pénalty de Oubassi. Mais ils se sont finalement fait surprendre en seconde période où Bravos de Maki est revenu dans ce match avant de marquer le B10 break. De son côté, l'ASV Club a connu une fin de racontes décevantes à Kinshasa. Après un match nul de 1 par 2 contre l'équipe d'IFC Stelenboch, les Sides-Africains qui avaient remporté les matchs allés se sont qualifiés pour les tours suivants. Et au match allé, V-Club avait perdu sur les scores des zéros contre deux. L'égalisation de V-Club s'est revenue dans les derniers instants n'a pas suffi à renverser la situation. Avec ses éliminations, la RDC se retrouve désormais avec deux représentants en Ligue des Champions. Le TP Mazembe qui a éliminé Red Heroes de la Zambie. Les samedis dans son stade 2-1 après la victoire en déplacement sur la note des zéros contre deux. De son côté, l'ASV Mani Maïno, vainqueur des pétroits atlétiques de Luanda, va patienter les tirages au sort de la face des groupes. Victorious au match allé 2-1. Le club congolais est allé chercher un île à Luanda 0-0. Les supporters congolais espèrent que ces deux équipes pourront porter les couleurs de la RDC sur la scène continentale. Révenons au pays pour parler cette fois du championnat national. L'ASD au feu noir de Goma est désormais fixé sur ses adversaires. La ligne à foot a en fait dévoilé son calendrier. Et puis l'ASD au feu noir, représentant la province du Nord qui veut aller l'île du football congolais, connaît désormais son programme pour la première partie du championnat national de la RDC. L'équipe de Goma est prête à lancer sa saison avec un premier match prévu à Bukavu, une ville voisine. Le 5 octobre, c'est d'ailleurs la date retenue pour le débit du championnat. Les tricolores affrontent les étoiles d'équivre au stade de la Concorde. Ces matchs s'annoncent palpitants pour l'ASD au feu noir qui va confronter à une équipe qui a flirté avec la rélégation la saison précédente. L'étoile d'équivre a réussi à éviter la chute grâce à une décision de la ligne à foot qui a écarté les différentes rélégations. La ligne à foot a également promu des nouvelles équipes dans l'OC Bukavu-Dawa. Ces derniers débitent sa saison contre l'ASD avec les blessés octobre à Kinshasa, avant de retourner à Bukavu pour accueillir l'ASD au feu noir le 18 octobre au stade de la Concorde. Ces matchs seront une belle occasion pour les deux équipes de se mesurer, de se montrer et de montrer leur valeur sur la scène nationale. Cette saison, ce championnat se déroulera en des groupes, regroupant un total de 25 clubs. Après cette phase de groupe, les meilleures équipes s'affronteront lors de la phase de play-off pour déterminer les champions, mais également les équipes qui joueront les interclubs de la CAF la saison prochaine. Allez, enchaînons avec les léopards de mois de vente. Les tournois zonaux de mois de vente des lignes de fédération de football d'Afrique centrale. L'INIFAC va démarrer du côté d'Ikongo Braza en 2024 et évolue à cette compétition, mettre en opposition deux équipes avec des groupes d'étroits au désistement du Tchad. Le Tchad qui a en tout cas tourné les doigts à la compétition. L'Ikongo Braza acquérera la RDC pour les comptes du groupe A. Déjà, c'est mardi 24 septembre à partir des 13h R local au stade Alphonse Massamba-Deba de Brazzaville, tandis que la RCA recevra les Gabons. Dans les groupes B, les mêmes jours à 16h sur les mêmes sites. Voici les programmes pour les débuts et la clôture de cette compétition. Dans les groupes A, on retrouve la RDC, les Congos Braza et la Guinée équatoriale. Dans les groupes B, il y a les Camerouns, la République centrafricaine et les Gabons. Les programmes de match, déjà c'est mardi, les Congos vont jouer contre la RDC dans un duel du FLEV Congo à partir des 13h. À 16h, face à face entre la RCA et les Gabons, la Guinée équatoriale et les Camerouns sont exemptés. Jeudi 26 septembre 2024, à 13h, les Camerouns vont jouer contre la RCA. À 16h, la Guinée équatoriale recevra les Congos Braza. Et puis, la RDC et les Gabons seront exemptés. Le samedi 28 septembre, les Gabons contre les Camerouns, la RDC contre la Guinée équatoriale. Et là, c'est les Congos et la RCA qui sont exemptés. Le lundi 30 septembre 2024, il y aura un match de classement entre les 3e du groupe A et les 3e du groupe B. Le mardi 1er octobre 2024, demi-finale. À 13h, les 1ers du groupe A contre les 2e du groupe B. Et puis, à 16h, ça sera les 1ers du groupe B et les 2e du groupe A. Jeudi 3 octobre, la finale se jouera et puis mettra en opposition deux équipes qui se sentent bien comportées à l'étape des demi-finales. Le vainqueur de cette compétition sera d'office qualifié pour la prochaine édition de la Coupe d'affirmation. La spécialité, la RDC rêve de jouer la phase finale de la quinte des mois de Venta. Puisque sa dernière participation remonte dès 2013. On va finir avec la boxe. Anthony Joshua a échoué à égaler Mohamed Ali dans un combat à Wembley. Anthony Joshua a subi une défaite amère face à son compatriote Daniel Dibois. Lors d'un événement au stade de Wembley rempli de plus de 76 000 supporters samedi 20 septembre. Le vainqueur de ce duel, Dibois a pris la sondage. Dès le premier round, envoya Joshua au tapis et ne lui laissa aucune chance de se relever. Au troisième round, Dibois s'est rapproché d'une victoire éclatante. En faisant chiter Joshua une nouvelle fois, mais sans succès. Dans un échange intense au cinquième round, il a définitivement mis son adversaire à terre. C'est là, ainsi, son succès. Bâti par Andy Ruiz en 2019, puis Izik a deux reprises en 2021 et 2022. Joshua, qui revient d'une victoire par KO contre Francinganou, avait l'opportunité de remporter un titre pour égaler des légendes comme Mohamed Ali, Lennox Lewis et Evanda. Il devra maintenant digérer cette défaite et se concentrer sur son prochain combat. Selon les dernières rimares, il serait en train de préparer un combat qui se passe contre les poids lourds congolais Martin Bakole. Si cela se concrétise, la RDC accueillera un autre événement vers guère, allez-je dire, rappelera les légendaires combats du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman, qui a eu lieu au stade de Tata Raphaël le 30 octobre 1974. Quant à Daniel Dibois, il devra rapidement se remettre au travail pour se préparer à affronter Taizoune Ferry ou Izik qui s'affronteront le 20 septembre dans un match très attendu et revanchard pour Taizoune Ferry. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixeront de vous très prochainement avec un plaisir renouvelé. Sous-titrage ST' 501